Bienvenue chez Waynum. Cette démonstration vous présente Wayplan, le logiciel de gestion dédié aux entreprises du transport de personnes. Cette vidéo va vous montrer comment réaliser une boucle d'opérations complètes, depuis la saisie d'un dossier de commande jusqu'à sa facturation. Dans chacune des étapes du processus, nous irons à l'essentiel, Wayplan étant un logiciel riche de possibilités. Notez que d'autres vidéos sont proposées pour approfondir vos connaissances. Par ailleurs, nos consultants sont disponibles pour répondre à toutes vos questions spécifiques. Connectons-nous immédiatement à Wayplan. Chaque entreprise dispose d'un logiciel dédié sur une adresse sécurisée. Chaque collaborateur de l'entreprise dispose également d'un accès spécifique, lui permettant de réaliser les opérations exclusivement autorisées par sa fonction dans l'entreprise. Nous voici connectés sur Wayplan. Vous êtes ici sur le tableau de bord d'accueil de la solution. Cliquez ici pour ouvrir le menu de toutes fonctionnalités disponibles sur Wayplan. Dans cette zone, en haut de page, on trouve également une recherche rapide pour retrouver n'importe quelle donnée concernant vos clients et vos passagers, des alertes pour le suivi de votre activité, des tutoriels pour compléter votre formation. En dessous, toute cette zone propose des raccourcis pratiques pour visualiser les demandes à traiter, pour accéder au planning de vos missions, pour relancer ou facturer vos dossiers de commande ou pour poursuivre vos factures et vos règlements. Enfin, on trouve des tendances globales sur l'évolution de votre volume de missions et de vos chiffres d'affaires, un accès direct à votre profil et à vos partenaires du réseau WayCorp, la présentation d'autres partenaires du réseau. Voici pour ce tableau de bord qui vous accueille lorsque vous accédez à Wayplan. Dirigeons-nous maintenant sur le planning des missions, qui est l'interface de la interface centrale pour la gestion de votre activité. Voici la liste de toutes les missions déjà saisies dans votre planning. Elles sont classées par date et par heure de prise en charge. Tous les clients et tout dossier de commande confondu. Utilisez le calendrier pour sélectionner la date de votre choix, ou saisissez une date de début et une date de fin pour afficher vos missions dans la plage qui vous intéresse. Sur chaque ligne de mission, on peut lire ces deux informations clés. Ici, le numéro du dossier de commande associé à la mission, et ici le statut de la mission, c'est-à-dire son état d'avancement. En effet, Wayplan propose différents statuts pour identifier en une seconde où en sont chacune de vos missions. On retrouve tous ces statuts ici en haut de page. Cette barre illustre ainsi le cycle de vie d'une mission qui débute tout à gauche avec le statut 0 lorsqu'une nouvelle mission est créée et lorsqu'elle doit être traitée. Elle se termine tout à droite avec le statut G, signifiant que la facture a été généré. Entre les deux, les statuts permettent de savoir si le devis a par exemple été envoyé, si le client a confirmé la course, si celle-ci a été transmise au chauffeur, si le chauffeur est en place, etc. A noter que selon les situations, vous n'utiliserez pas forcément tous ces statuts. Par exemple, si vous n'envoyez pas de devis à votre client, vous n'indiquerez pas le statut 3, sur la ou l'émission concernée. Un dernier mot pour clore ce chapitre sur les premiers repères dans Wayplan. Regardez à quelle vitesse Wayplan vous permet de retrouver ou d'afficher les informations souhaitées. Tout est instantané. Par exemple, je peux utiliser la réglette de la barre de statut pour ne visualiser que les missions confirmées. Je peux rechercher les missions concernant un passager ou un client. Dès que je commence à saisir le nom du passager, les lignes de mission s'adaptent en temps réel. Il est d'ailleurs possible de rechercher une mission par n'importe quel critère. L'icône « Loop », ici, affiche toutes les possibilités de recherche, par chauffeur, par type de véhicule, par lieu et bien d'autres. Voilà globalement les informations pour vous repérer dans le planning des missions. Passons maintenant à l'étape suivante. Avant de créer votre premier dossier de commande, petite explication utile pour mieux comprendre l'organisation de vos missions dans Wayplan. Lorsque votre client sollicite vos services, il peut avoir besoin d'un ou plusieurs transports, répartis sur une ou plusieurs journées. Pour cela, toutes les missions seront valorisées dans un même dossier de commande, qui générera, quand vous le déciderez, le devis et la facture, regroupant l'ensemble des services souhaités. Le dossier permet donc de ranger librement une ou plusieurs missions, selon ses besoins. Pour visualiser un dossier de commande, il suffit de cliquer dans le planning des missions sur n'importe quel numéro de dossier, en début de ligne. S'affiche alors ce que nous appelons le mode dossier. L'interface du mode dossier ressemble à celle du planning des missions, à quelques différences près. Elle ne contient que les missions du dossier sélectionné. L'entête affiche les informations permettant d'identifier le client associé au dossier, sa demande et la valorisation globale de sa commande. De nouveaux boutons sur la droite de l'écran sont présents pour réaliser toutes les opérations nécessaires, comme ajouter de nouvelles missions dans le dossier, les confirmer au client, les transmettre au chauffeur, etc. Pour revenir au planning des missions, il suffit de cliquer en haut à gauche sur la flèche retour ici. Créons maintenant notre premier dossier de commande. Pour cela, cliquez sur le bouton « Créer un dossier » en haut à droite du planning des missions et commencez par renseigner le nom de votre client. Si celui-ci existe, sélectionnez-le dans la liste déroulante. Sinon, le nouveau client saisi sera directement créé en même temps que votre dossier de commande. Cliquez ensuite sur le bouton « Création du nouveau dossier » en bas de la fenêtre et le tour est joué. Le nouveau dossier apparaît instantanément. Il affiche son numéro d'identification créé par Wayplan ici, ainsi que le nom du client sélectionné. Une première ligne de mission est proposée. Celle-ci est vide en attendant que vous y saisissiez les données qui la concernent. Une fois notre dossier de commande « Créer » ou « Sélectionner », nous allons commencer par saisir les principales données de la mission. Pour cela, il suffit de cliquer sur chaque case, de vous laisser guider et de renseigner les informations demandées. Retenez que vous n'êtes pas obligé de saisir toutes les données lors de votre première saisie. Complétez si besoin votre mission plus tard, lorsque vous serez en mesure de le faire. C'est parti ! Sélectionnez le type de service pour votre mission. Nous prendrons pour l'exemple un transfert à aéroport. Mais sachez que le catalogue de services proposés ici sera entièrement personnalisé selon votre activité. Ceci fait, sélectionnez la date de votre mission, puis indiquez l'heure de prise en charge de votre passager et son heure de dépose. Wayplan passe automatiquement de case en case au fil de votre saisie. Notez que la technologie utilisée enregistre instantanément vos données. Elle permet également à plusieurs collaborateurs de travailler en même temps, sur la même interface. Avec Wayplan, vous gérez votre activité depuis n'importe quel poste équipé d'Internet, en toute sécurité et avec un maximum de confort. Nous voici dans la case passager. S'il s'agit d'un nouveau passager encore jamais transporté, utilisez le bouton Ajouter un passager et créez-le instantanément. Si le passager est connu, saisissez son nom ici et sélectionnez-le. Le passager s'affiche dans la liste. Cliquez dessus pour préciser notamment le nombre de packs et le nombre de bagages qui lui sont associés. Reproduisez les mêmes opérations si vous souhaitez ajouter d'autres passagers. Wayplan calcule et affiche en haut à droite le nombre total de packs et de bagages, afin de vous faciliter le choix du véhicule le plus adapté à votre mission. Enfin, vous pouvez enregistrer des consignes pour chaque passager. Offrez-leur un service personnalisé. Le CRM intégré à Wayplan reporte vos notes au niveau du planning, mais aussi au niveau de l'application Waydi pour que votre chauffeur puisse les prendre en compte. Cliquez ensuite sur la case itinéraire pour renseigner les lieux de dépose et d'arrivée de votre mission. Saisissez dans la zone de recherche le premier lieu à insérer. Lorsqu'on insère un lieu pour la première fois, il suffit de saisir son adresse, même partielle. Une fois le lieu identifié, vous avez la possibilité de l'enregistrer sous le nom de votre choix, ce qui facilitera sa sélection lors d'une prochaine utilisation. Reproduisez les mêmes opérations pour les autres adresses. Il suffit de quelques secondes pour construire l'itinéraire complet de votre mission. Si le lieu est un aéroport, vous pouvez indiquer le numéro du vol fourni par votre client. Wayplan affiche alors toutes les données utiles. Date et heure prévues du vol, terminale de l'aéroport, retard ou avance éventuelle. Dans l'onglet Passagers, vous avez la possibilité de préciser pour chaque passager son lieu de prise en charge et son lieu de dépose. Enfin, l'onglet Carte vous permet de visualiser le trajet sur la carte, mais aussi le nombre de kilomètres et le temps de trajet estimé pour l'ensemble du parcours. En modifiant l'ordre des étapes, grâce au drag and drop, ces informations sont mises à jour instantanément afin de vous aider à optimiser vos parcours. Sélectionnons maintenant le type de véhicule pour notre mission. Les types de véhicules proposés sont là aussi des exemples. Retenez que la gamme dont vous disposerez sera personnalisée en fonction de votre propre flotte de véhicules. Pour terminer la saisie de notre mission, nous allons lui indiquer un tarif. Pour ce faire, cliquez tout à gauche de la ligne sur la petite flèche dirigée vers le bas pour ouvrir la zone dépliée. Cette zone est dédiée à la gestion des prix de vos prestations. La liste déroulante au centre propose tous les services que vous avez paramétrés, compatibles avec les données déjà saisies sur la mission. Sélectionnez un service. Celui-ci est maintenant associé à votre mission. Vous avez la possibilité de modifier les données affichées par défaut. Le libelé du service, son prix d'achat éventuel, sa remise et son prix de vente. La zone à gauche indique les estimations de kilométrage et de temps de trajet estimés par Google. Si vous avez précisé un nombre de kilomètres ou un temps de parcours inclus à votre service, celui-ci est également affiché. Vous pouvez donc constater dans le tableau de bord s'il est utile ou non d'ajouter par exemple des kilomètres supplémentaires afin d'équilibrer votre tarif. Pour ajouter ces kilomètres supplémentaires ou n'importe quel autre frais ou service additionnel, utilisez les icônes prévues à cet effet, en haut à droite de la zone tarifaire. Nous avons maintenant terminé la saisie des principales données de notre mission. Voyons maintenant comment compléter notre dossier de commande en y ajoutant de nouvelles missions. Celui-ci contient pour l'instant une seule mission. Pour ajouter une nouvelle mission dans notre dossier, cliquez sur le bouton à droite « Ajouter une mission ». Encore plus simple, si vous souhaitez ajouter un retour à la mission déjà saisie, cliquez sur le bouton « Création d'une mission retour ». En un clic, la nouvelle mission est créée en inversant les étapes de son parcours. Nous n'avons plus qu'à lui indiquer une date et une heure de retour. Enfin, Wayplan propose un outil de duplication rapide très pratique pour toutes vos missions récurrentes. Ouvrons une mission que nous souhaitons dupliquer. Le bouton « Duplication de votre mission », à côté du bouton « Création d'une mission retour », vous permet de copier-coller la mission sélectionnée, sur la période de votre choix. Vous pouvez même préciser tous les paramètres que vous souhaitez conserver dans les nouvelles missions qui seront créées. Et tout ceci en une seule opération. À noter enfin que les missions dupliquées peuvent être librement complétées ou modifiées selon vos besoins. Notre dossier de commande est maintenant complet. Passons à l'étape suivante. Dans Wayplan, vous savez en temps réel quel est l'état d'avancement de vos dossiers de commande et de vos missions, grâce à leur statut respectif. Pour rappel, le statut de chacune de vos missions est affiché ici, à droite de chacune d'entre elles. Au stade de la création de notre dossier, le statut indiqué est « 0 », signifiant que les missions de ce dossier sont en cours de traitement par nos services. Lorsque nous sommes prêts, nous allons simplement cliquer, à droite, sur un des boutons du groupe « Statut » pour indiquer l'état de notre dossier. Le bouton « Devis disponible » va indiquer que notre dossier est finalisé, et que nous sommes dans l'attente de la confirmation de notre client. Le bouton « Confirmer proposition » indiquera, lui, que les missions de ce dossier sont toutes confirmées par le client. Ainsi, lorsque nous cliquons sur le bouton « Confirmer proposition », le statut de toutes les missions passe instantanément à 4, en attente d'attribution. A noter également qu'il est possible de préciser le statut d'une mission en cliquant directement sur celui-ci, comme ceci. A noter enfin que dans certaines situations, le statut peut évoluer automatiquement. Par exemple, vous êtes averti en temps réel par un changement de statut. C'est lorsque votre chauffeur effectue un pointage sur son application Weidi. Voyons maintenant comment communiquer avec votre client, grâce au module des lettres type. Rien de plus simple. Cliquez sur le bouton « Envoyer un email » et choisissez un modèle correspondant à votre besoin. Je choisis ici la lettre type « Confirmation de votre commande ». Wayplan me permet de visualiser le contenu complet de l'email proposé, et le cas échéant, de le modifier avant de confirmer son envoi. Retenez que la bibliothèque proposée par défaut dans Wayplan peut être modifiée et enrichie avec vos propres modèles. Regardez le résultat. Il est clair que la qualité et la précision de vos communications vont devenir un véritable atout dans votre relation avec vos clients. Vous l'aviez peut-être remarqué, il est possible de joindre à vos emails les documents disponibles dans Wayplan. Par exemple, le devis ou la facture, dès que celle-ci a été générée. Voici un exemple de devis générés par Wayplan. Plusieurs modèles sont disponibles selon vos goûts et selon vos besoins. Revenons maintenant au planning, et voyons comment planifier vos courses avec Wayplan. Si nous voulons rapidement associer un chauffeur à une mission, il suffit de cliquer sur la case « Partenaire chauffeur ». Ensuite, sélectionnez d'abord le partenaire concerné. S'il s'agit d'un chauffeur salarié, cliquez sur « Interne ». Saisissez ensuite le nom de votre chauffeur dans le champ de recherche, et sélectionnez-le. Le chauffeur est bien affecté à la mission. A noter que le processus est exactement le même par l'affectation d'un véhicule à la mission, en cliquant sur la case « Véhicules », juste à côté. Wayplan dispose également d'une fonction puissante de planification et d'optimisation de vos courses, que nous appelons « Visualimo ». Pour y accéder, cliquez en haut à droite sur le bouton « Visualimo ». L'interface affiche à gauche vos ressources « Chauffeur ou véhicule », selon l'option choisie en sélectionnant ici le switch « Chauffeur-Véhicule ». Au centre, on trouve les missions déjà planifiées dans le planning visuel. À droite, on accède à la liste des missions que nous devons planifier. Le principe est simple. Faire correspondre les missions de la colonne de droite avec les ressources de la colonne de gauche, en utilisant les nombreuses possibilités et informations fournies par Visualimo. Pour cela, je clique sur une première mission. Les deux bandes bleues qui apparaissent délimitent les heures de prise en charge et de dépose de notre mission dans le planning visuel. Pour associer la mission à une ressource, il suffit de cliquer entre les traits bleus sur la ligne concernée. Mon chauffeur est alors immédiatement positionné sur la mission. Pour planifier mieux et plus rapidement, Visualimo met à votre disposition des fonctionnalités extrêmement pratiques. Quelques exemples. Utilisez les filtres pour trouver un chauffeur ou un véhicule compatible avec des critères spécifiques. Langue parlée. Spécialisation. Tout est personnalisable selon votre organisation. Autre information très utile. Le nombre de kilomètres à parcourir avant et après votre mission à planifier vous facilite l'optimisation des parcours de vos chauffeurs. Enfin, dernière astuce. Sachez que les étiquettes de zones géographiques sont des repères visuels terriblement efficaces pour identifier rapidement les meilleures combinaisons possibles. Cliquez sur une zone, comme ceci, pour visualiser plus en détail sa localisation précise. Le principe est aussi simple que de juxtaposer des dominos. Lorsque deux zones ou deux codes couleurs sont identiques, vous savez en un coup d'œil que leur enchaînement est logique. Ces fonctionnalités ne sont que quelques exemples. Visualimo est une interface puissante qui est utilisée au quotidien par les dispatches les plus exigeants de votre profession. Aussi, n'hésitez pas à demander une démonstration plus complète à nos consultants. Pour revenir au planning des missions, cliquez sur la flèche située en haut à gauche de l'interface. Une fois l'affectation de nos ressources terminées, il ne faut que quelques clics pour transmettre à chaque chauffeur ses ordres de mission. Pour cela, il suffit de modifier le statut de chaque mission concernée de 4 à 5, en cliquant, par exemple, sur le statut en bout de ligne, comme ceci. Vous pouvez aussi modifier massivement ce statut pour tout un groupe de mission, en un seul jet. Dans la liste déroulante des actions massives, en sélectionnant le statut 5, vous envoyez instantanément une notification sur le portable de tous les chauffeurs concernés, ainsi qu'un email contenant la fiche de mission légale, dans un format imprimable. Vos chauffeurs peuvent dès à présent visualiser tous les détails utiles pour préparer leur trajet et accueillir leurs futurs passagers. Pour le suivi de vos courses en temps réel, Wayplan met à disposition de vos chauffeurs l'application WayD. Cette application mobile, disponible sur iOS et Android, vous relie en temps réel à vos chauffeurs, qui vont non seulement recevoir vos indications pour réaliser leur mission, mais aussi pouvoir déclarer étape par étape toute leur activité. Grâce à WayD, vous pouvez informer vos clients en temps réel et leur fournir un niveau de service moderne et efficace, comme le font les plus grands acteurs du transport de personnes. Lorsque les missions ont été transmises au chauffeur, ceux-ci reçoivent une notification directement sur leur téléphone portable. Dès lors, le processus est simple. En cliquant sur la notification reçue, WayD s'ouvre pour afficher immédiatement la mission à confirmer. Après avoir visualisé tous les détails nécessaires, le chauffeur clique sur « Confirmer ». Côté WayPlan, le statut de la course passe instantanément à 6. Vous savez que votre chauffeur a vérifié tous les éléments lui permettant de préparer sa mission. Lorsque la mission débute, il suffit d'un clic à votre chauffeur pour indiquer le bon déroulement de la course, à chacune de ses étapes. Il clique sur « Démarrer » lorsqu'il part vers le lieu de prise en charge des passagers. Côté WayPlan, vous êtes informé en temps réel et le statut de votre mission va évoluer au fil de l'avancement de la course. Étape suivante. Le chauffeur clique sur « En place » lorsqu'il arrive sur le lieu de pick-up, puis sur « Départ » lorsqu'il repart vers le lieu de dépose des passagers. Dès lors, une fois arrivé sur le lieu de dépose, le chauffeur clique sur « Arriver à destination », puis « Dépose client » pour confirmer la dépose de ses passagers. Enfin, le bouton « Clôturer » permet d'indiquer que la mission est entièrement réalisée. Le statut de votre mission a évolué dans WayPlan au fil des étapes. Il est maintenant positionné sur le chiffre 9. A chaque étape franchie, un email ou un SMS peuvent être envoyés pour prévenir votre client et le tenir informé du bon déroulement de vos services. Dernière étape pour votre chauffeur. Clôturer sa mission. En cliquant sur le bouton « Clôturer », votre chauffeur a la possibilité de saisir d'éventuels frais à imputer sur la mission et d'ajouter un commentaire utile à destination de la personne chargée de la facturation. Votre chauffeur clique pour valider la clôture de sa mission. Toutes les données sont remontées en temps réel et sont directement exploitables côté WayPlan. Si tôt enregistré, les données saisies par le chauffeur dans son application WayD sont ainsi immédiatement disponibles côté WayPlan. Le statut S vous indique que la mission a bien été clôturée par votre chauffeur. Le tableau de bord à gauche affiche les dépassements éventuels en temps et en kilomètres entre d'une part le pointage du chauffeur et d'autre part ce qui était prévu dans le devis initial. Les indications et les frais complémentaires enregistrés par le chauffeur sont visibles dans la zone ici sous le tarif de la mission. Il ne vous reste qu'à ajouter d'éventuels compléments de facturation en utilisant les icônes présents ici en haut à droite de la zone tarifaire. Une fois votre mission clôturée et valorisée, cliquez à droite sur le bouton pour « Générer la facture ». Pour la visualiser, cliquez sur le bouton « Impression rapide » dans le groupe « Factures ». Voici un exemple de factures générées par WayPlan. Sachez que plusieurs modèles sont disponibles et que vous pouvez les sélectionner selon vos besoins. Toujours dans le groupe « Factures » à droite, le bouton « Envoyer par e-mail » permet d'envoyer la facture immédiatement à votre client. Retrouvez toutes les factures générées dans votre WayPlan en passant par le menu « Général » en sélectionnant « Facturation » puis « Factures ». Depuis cette liste, vous avez notamment la possibilité de relancer vos clients dont les factures sont en retard de paiement. Cette démonstration avait pour objectif de vous faire découvrir les principales fonctionnalités de WayPlan en allant à l'essentiel. Il existe de nombreuses autres fonctionnalités à explorer, espaces dédiés à vos clients, gestion des commissions de vos apporteurs d'affaires, statistiques, préparation de vos paies chauffeurs et bien d'autres encore. Enfin, la plateforme business WayCorp intégrée à WayPlan est également à découvrir, avec toutes ses possibilités de collaboration. N'hésitez pas à demander une démonstration complète à nos consultants ou à visualiser les autres tutoriels vidéo.